Bon les gars, alors là, on va pas chipoter là, il est 17h30, c'est bon pour vous ? Attendez Bon... Les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo Cinquième du challenge, une vidéo tous les deux jours à 18h Ça sortira à 19h sûrement, mais c'est à 18h J'espère que vous allez bien, la vidéo est censée sortir dans une demi-heure, j'suis désolé, j'suis en flux tendu, t'sais Mais bon, calme, pour que ça sort les frères, ça sort quoi Donc aujourd'hui, tutoriel très rapide, montage très basique C'est un tutoriel qui va être super utile, j'vous le garantis Comment faire du tracking 3D à la vitesse de l'éclair, voilà, ça va être court, concis, pratique Je dois être intelligent aussi, physiquement ils sont costauds, ils sont grands Si je peux jouer des duels à 2 contre 1 Abonnez-vous les gars, on est, je crois, à 5 abonnés, des 1500 abonnés, presque les 100 000 J'abuse Merci les gars aussi, on a dépassé les 1400 membres sur le serveur Discord Merci à tous les derniers là qui ont rejoint, ça me régalouse On va pas parler plus longtemps, on va attaquer le tutoriel Ok, nous voilà sur Adobe Premiere Pro J'ai importé un petit rush qui va nous servir pour le tutoriel Fait être intelligent aussi Physiquement ils sont costauds, ils sont grands Voilà, on voit que Billy il a l'air un peu dans son petit monde Du coup on va ajouter le petit singe qui fait des cymbales là dans Homer Simpson Vous savez ce même là Voilà, je vais vous montrer comment procéder pour faire un tracking 3D parfait sur son front Pour pas que ça soit fait à l'arrache en mode chaque image clé, on bouge la position Voilà, ça c'est un peu la haisse Je pense que là, au zoom je vais faire apparaître quelque chose sur le front Et au dézoom je vais le faire disparaître, voilà on va faire ça comme ça Allez, on remplace par une composition After Effects Ça se fait rapidement, vous avez juste un clic droit Tracking Billy, et voilà ça nous a vers la vidéo sur After Effects, génial ! Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici dans suivi approche caméra Et ça va venir faire un scan Assurez-vous que dans suivi de la caméra 3D, dans réglages avancés Il y a bien analyse détaillée qui est sélectionnée Et là vous avez plus besoin de toucher à rien, on va juste attendre que ça se fasse Il est 17h35 donc si ça peut aller plus vite ça me regalouze Pendant ce temps les gars n'hésitez pas à liker la vidéo, on est toujours à plus de 300 likes par tuto Continuez à poster des commentaires aussi Ok le lait était un peu lent mais c'est bon, on a notre visage traqué On voit pas les petits points là, donc on va faire taille du point de suivi et on va monter Voilà, on monte ça, montez ça à votre guise Moi je vais mettre ça comme ça c'est amplement suffisant Et vous allez voir que quand vous passez avec votre souris vous avez une petite cible là Qui en gros signifie qu'il y a eu le scan 3D qui est fait et que After Effects a identifié les différents types de surface Vous pouvez modifier les points tout ça mais là on va pas le faire parce que c'est déjà réussi Je vais mettre un truc sur son petit frontanel là, genre ici par exemple vous voyez On va cliquer ici, on va cliquer gauche ici, on va faire clic droit, créer solide et caméra Ensuite quand c'est fait, on voit donc que ça a traqué un gros truc sur son visage Cliquer sur suivi solide 1, clic droit, pré composition, mettre contenu On double clique ici et là on peut supprimer le fond On va dans composition, paramètres de la composition et on va mettre aux dimensions de notre projet Je crois que c'est de la 4K, on s'assure que c'est bien de la 4K, on retourne ici propriété On voit ouais, 3840 par 2160 Je reviens sur After Effects et en largeur du coup je vais mettre 3840 Génial ! Ici maintenant on va pouvoir insérer notre petite van là avec le même du singe On va dans effet, on va mettre Keylight Voilà on prend le 1, 2, on le glisse On va dans screen color, hop, hop, on sélectionne le vert avec la pipette Vous pouvez le faire directement en cliquant ici Et là il y a notre van normalement qui a été importé Voilà bon ça met un peu de temps à apparaître Du coup on clique ici, on fait CTRL SHIFT D pour cut Hop là on supprime, on rabat et voilà, ok ça régalousse Maintenant on va retourner dans notre composition initiale Et voilà on voit que ça fait apparaître le même C'est peut être un peu gros du coup On va baisser, ça dépend du point de départ que vous avez pris Mais voilà essayer d'adapter, ok là on est comme ça On va aller directement transformer ici Jouer avec l'échelle tout ça là Et on va s'assurer que ça rampe bien On va ici enlever l'option de conservation de proportion Et on va l'élargir un peu pour que ça remplisse son petit front Là je vais faire pareil sur la hauteur Je réactive et je fais reculer un petit peu encore Je crois qu'on est bon là Voilà on a notre petit effet Maintenant on peut retourner ici On voit que les bords ils sont un peu atténués Mais on peut faire encore plus Comment est-ce que je fais ? Je clique ici longtemps Je glisse sur outils ellipse Je sélectionne ça ici Dans masque je déploie le masque 01 Et dans contour progressif je monte Jusqu'à ce que ça vienne un peu empiéter Vous voyez ça transparentise je suppose Les bords de façon très très diluée C'est parfait c'est ce qu'on veut Hop je reviens ici Voilà on voit que c'est un peu plus incorporé On voit plus de détails de sa peau à Billy On peut baisser très légèrement à 90 Voilà l'opacité Bon après c'est à votre convenance Une fois que c'est fait Contrôle S On revient ici Pour être intelligent aussi Physiquement ils sont costauds Ils sont grands Si je peux jouer des duels à 2 contre 1 Et ça fonctionne pour tout Vous pouvez traquer partout Regardez on va le refaire très rapidement Hop là on recheck la cible Et là par exemple je veux traquer quelque chose Ici je fais hop Créer solide Et ma manipulation Vous pouvez mettre ce que vous voulez Il y a juste à précomposer On double clic sur la précomposition On supprime ça On va mettre du texte Ratio Et voilà C'est carré Ça suit totalement les mouvements C'est génial C'est la précision qu'on aime chez After Voilà les gars Désolé pour ce tutoriel un peu rapide Un peu court Mais là sinon il n'y avait pas de vidéo aujourd'hui Je veux tenir le challenge les frères Il y a du très très lourd qui arrive en vrai J'espère que je vais réussir à sortir ça Attends N'hésitez pas les gars à liker, commenter Abonnez-vous Activez les notifications pour ne pas rater les prochains tutoriels Qui vont je crois vous plaire Et gros bisous les frères Tchou bye cimer Ah c'est pas compliqué hein